Salut à tous et à tous, c'est Kylian Monseur, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17 et nous allons faire une petite vidéo où nous allons faire de l'Ultimate Team, mais pas seulement, nous allons faire une draft. Oui, ce sera la première draft sur cette chaîne que nous allons produire en vidéo et évidemment, ce n'est pas ma première, parce que j'en ai déjà fait une hors vidéo où j'ai obtenu du lourd, mais vraiment du lourd. Je vous le montre tout de suite en image. Avec, évidemment, comme vous pouvez le voir, trois Totti dans mon équipe. Le Marcelo Totti, le Sergio Ramos Totti et le Messi Totti. Rien que ça. Et un Cristiano Ronaldo capitaine. Évidemment, je l'ai pris en capitaine parce que je n'étais pas sûr de tomber sur quelque chose de bien. Alors, je l'ai donc gardé dans l'équipe, j'ai pris directement en pensant que je n'allais pas avoir quelque chose de mieux, mais si j'avais su que j'avais trois Totti, là, je n'aurais peut-être pas prêt en capitaine pour espérer avoir le Totti Ronaldo. Mais bon, c'était déjà énorme et c'est déjà super d'avoir eu ces trois Totti. Malheureusement pour moi, j'ai perdu violemment comme une vieille merde. Et là, nous allons faire une vidéo où nous allons justement faire notre draft et nous sommes tombés sur... Oh, 4-3-3, c'est pas si mal. Je regarde les différentes formations. J'aime pas cette formation-là. On laisse tomber. Ça, c'est à peu près la même qu'en BPL. Ouais, c'est la même qu'en BPL, quoi. Quasiment. Ouais, le 4-1-2-1-2, c'est celle que j'ai avec ma BPL. Ouais, bon, du coup, j'hésite. Je ne sais pas si je prends celle-là ou le 4-3-3 habituel. Le 4-3-3, j'aime bien quand même comme dispositif. Mais à ce moment-là, c'est vrai que je pourrais avoir du lourd en prenant un 4-3-3. Alors, les capitaines, sur qui on va tomber ? Ah, Diéco Costa, Suarez ! Oh, Suarez ! Oh, ça commence fort ! Ça commence très très fort. Alors, on va commencer par les titulaires. Mais on va commencer par le gardien en bas. Allez, donne-moi quelque chose. Il n'y a pas grand-chose quand même. C'est ça qui est dommage. Oh là 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 ! Que faire ? Que faire ? Espagnol, on va prendre Reyna, parce que c'est un espagnol. Allez, donne-moi un bon. David Lewis, c'est pas mal. Mais ça va faire du mal si on prend au niveau du... Ah, je vais plutôt prendre lui. Parce qu'en fait, il faut aussi jouer sur le collectif. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Oh, piqué ! Oh, c'est pas mal. C'est dommage. C'est dommage qu'on n'a pas son toti. Mais c'est déjà ça. Alors, à droite, qui avons-nous ? On n'a... Oh, personne ! On n'a personne de... Oh là là, on n'a personne. C'est un peu con. On va prendre... Bon, je vais prendre Perez. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prendre ce joueur. Oh ! Oh oui ! Merci. Philippe et Louis. Ça me fait plaisir d'avoir Philippe et Louis. Allez, maintenant, donne-moi un milieu de terrain qui est capable de faire le taf. Bonaventura. Ouais, mais il n'est pas bon. Ce n'est pas un joueur de Liga BBVA. Oh, ce n'est pas si grave. On va prendre Nengolan pour le rating. Allez, c'est parti. On va changer. Peut-être. Allez, s'il vous plaît. Cross. Cross. En plus, on boost. Ça fait plaisir. Allez. Encore un Liga BBVA, s'il vous plaît. Encore Bonaventura. Mais que veux-tu que j'y f... Qu'est-ce que veux-tu ? Oh ! Iniesta. Iniesta Totti. Premier Totti. Deuxième Totti, pardon. Je lui avais oublié Soares qui était tout là-haut. Isco. Ah, Isco. C'est plutôt intéressant d'avoir Isco. Allez. Allez. Et les gauches... Oh, Ronaldo. Et De Nazar. Et Neymar. Neymar. Je préfère avoir Neymar plutôt que lui. Non, je sais. J'aurais pu l'avoir en Totti si je ne l'avais pas choisi. Mais bon, tant pis. Vaut mieux avoir ce qu'on n'a pas. Ah, là, on a un peu de choix. Mais ouais. Bon, allez. On va prendre Danovic pour le rating. Même s'il faut éviter de faire une équipe trop forte non plus. Allez. Donne-moi quelque chose qui peut servir pour le rating. Ah, Danilo. Danilo. Ça, ça va me servir pour le rating. Allez. S'il te plaît. Donne-moi quelque chose de bon maintenant. Godin. Godin. Ça, ça fait plaisir. J'ai retrouvé mon Godin que j'avais déjà eu la dernière fois. Allez. Suivant. Allez, Vitolo. Parce que c'est de la Liga BVVA. Allez. Après, on s'en fout des autres. Là, c'est de la merde. Ok, d'accord. On s'en fout. Bon, allez. Donne-moi quelque chose. Bon, allez. Là, c'est Keko. Keko, pardon. On va prendre Keko parce que c'est de la Liga BVVA. On s'en fout. Oh, Muller. Ouais, mais je m'en fous complètement. C'est pas du tout ce que je voulais. Aspas, il pourrait servir, par exemple, pour remplacer Luis Suarez, éventuellement. Ouais, on peut prendre ça. Alors, là, on a qui ? On a Storage. La carte en plus. La super carte Storage. Malheureusement. Sinon, ça ferait trop au niveau du rating. Et j'ai besoin vraiment d'un gardien qui peut servir. Donc, je vais prendre Sirigou. Maintenant, qui avons-nous ? Sandro. Ouais, mais il ne va pas beaucoup me servir. Allez, on va prendre Mertens parce qu'il est pas mal. Même si c'est du championnat italien, on s'en bat les couilles. Ah, c'est... On va prendre lui. Allez, on va prendre lui. Vela. Les autres, pour l'instant, on n'a pas vraiment beaucoup... Bon, on a eu quand même des bons joueurs. Mais quand même, pour l'instant, là, ça y est. On commence à chier un peu dans la colle. On n'a quasiment plus rien. Allez, il me reste encore 2-3 à faire. Je crois qu'il ne me reste que 2. Alors, voyons voir. Ah, on va prendre lui. Carcelo Gonzales. On n'a pas le temps. On fait ce qu'on a à faire. Alors, donne-moi les Salibur. D'accord. Clichy. Montero. Qui allons-nous choisir ? Ah, là, là, là. C'est terrible. Oh, c'est mes dos. De toute façon, c'est complètement par défaut. Allez, on va changer. On va mettre Danilo. Où est-ce qu'il est, Danilo ? Il est complètement là-bas. Vite, Danilo. Voilà. On est à 98. Il nous manque juste un seul joueur à changer. Et c'est Ned Golan qui fait chier. Allez, là, il faut mettre Godin ici. Voilà. Ça fait encore plus une équipe encore plus forte. Même si ça risque de me chier à la gueule au niveau de l'équilibrage. Voilà. C'est l'équilibrage qui fait terriblement chier sur ce jeu. En fait, ça pourrit le jeu. Attends. Si je fais ça. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà. Là, c'est bon. On a fait une super team. Ça y est. Là, on a l'équipe 100%. On ne change rien. Choix de l'entraîneur. Vite. Qui va-tu me donner, s'il te plaît ? Donne-moi du bon. Comptez. Ah, c'est pas mal. On n'a aucun joueur aussi de la Liga. On a... On va quand même compter. On ne sait jamais. Bon, allez. C'est parti. Résumé de la draft. C'est ma meilleure draft. Même si je n'ai eu que deux Totti. C'est déjà ça. Avoir 188 de notre général. C'est déjà énorme. On a 16 joueurs de Liga Santander. Donc, c'est déjà énorme. Donc, la draft, je vous le dis tout de suite. Je ne la ferai pas tout de suite. Et nous allons terminer cette vidéo. Par des packs, bien évidemment. Nous allons faire quelques packs ensemble. Bien sûr, puisqu'il y a ces fameux packs spécial anniversaire. Des packs spéciaux pour fêter les 8 ans de fut sur console. Donc, du coup, je vais en profiter pour en faire des 15 000. Même si ça ne vaut certainement pas grand-chose. Je vais en faire quelques-uns juste pour m'amuser. Juste pour espérer tomber ceux du gros. Alors, premier pack, c'est de la merde. Clairement, on ne va pas se le cacher. Camacho, merci. Ça dégage. J'ai aussi eu Kruse. Oh là là, c'est pas terrible du tout. Pack numéro 2. C'est parti. C'est encore de la merde. Clairement, on ne va pas se cacher. C'est pas que ce n'est pas vraiment le meilleur. Mais au moins, espérer tomber sur quelque chose. Ce serait déjà ça, de pouvoir tomber sur quelque chose de bien. Alors, on n'est pas tombé vraiment sur du bon. Là, on est tombé vraiment clairement sur de la merde. Il y a... Il y a 4 chances sur... Il y a 1 chance sur 4 d'avoir un... D'avoir un joueur rare dedans. Car c'est 7 joueurs sur 24. C'est 7 rares sur 24 joueurs. C'est quand même pas énorme. Pack suivant. Encore de la merde. Clairement, on n'a pas de chance sur ces packs-là. Mais c'est normal. On ne va pas non plus se le cacher. George Zinho. Enfin, un truc comme ça. Et Joao Zinho. C'est un nom assez à rallonge. On en fait encore quelques-uns. Et après, on s'arrête. Oh là là. Encore de la merde. Gradel. Bon. Ce sera le dernier pack de cette vidéo. Parce que vraiment, je fatigue déjà à faire ces packs. Bon allez. Dernier pack en espérant que ce soit un bon truc. Ce sera de la merde comme d'habitude. Voilà. Donc du coup, rien à faire. Le jeu n'est pas clément avec moi. Pareil. C'est décevant. Et voilà. C'est ainsi la fin de cette courte vidéo dans laquelle je fais ma petite draft. Avec mon équipe que j'ai pu obtenir avec mon Suarez et Iniesta et mon Malik BBVA. Donc avec Malik Santander comme se préfère. Bref. J'ai réussi à obtenir de très bons joueurs dans cette draft. Et là, en plus, j'ai réussi à profiter de l'occasion pour utiliser quelques packs. Malheureusement, ils ont tous été pourrés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. A la partager si vous voulez pour la faire découvrir aux autres. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez suivre évidemment d'autres aventures sur cette chaîne. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que le monstre, eh ben, il a réussi sa draft, mais il n'a pas réussi ses packs. Quoi dire de plus ? Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.